Bienvenue à la webconférence sur le baccalauréat en études et pratiques littéraires. Je suis Mélanie Boutin, responsable d'information et de promotion sur les études pour la faculté, et je suis aujourd'hui accompagnée de Sophie Bellefeuille et Iseute Bacon-Marcorel, toutes deux étudiantes dans ce programme. Je commencerai par vous présenter brièvement ce qu'est le programme en études et pratiques littéraires et par la suite, nous, les deux étudiantes, Sophie et Iseute, partageons leur expérience. Très brièvement, le baccalauréat en études littéraires est un programme de 90 crédits. C'est un programme qui est non contingenté et nous admettons des candidats auteurs à la session d'automne et d'hiver. Donc, pour le compléter, c'est trois ans à temps complet. Tout un programme d'études collégiales est admissible également pour le programme. Dans le cas de la formation, vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, de réaliser le profil international, c'est-à-dire d'aller faire une à deux sessions d'études à l'étranger. Il y a également le profil entrepreneurial qui est offert au programme et vous avez la possibilité de réaliser un stage également durant les études. Le programme en études et pratiques littéraires vous fera découvrir la richesse de littérature d'expression française. Vous allez étudier les différentes théories, la méthodologie des études littéraires et vous allez pouvoir vraiment orienter votre formation en fonction des intérêts que vous avez en lien avec les différents corpus littéraires ou artistiques même que dans le cadre de la formation et en lien avec certains milieux professionnels et même culturels. Dans le cadre du programme, vous avez uniquement 11 cours de tronc commun. Donc, c'est vraiment les cours qui sont obligatoires et par la suite, vous allez pouvoir vraiment choisir selon vos intérêts, comme Isaïe et Sovie vont bien vous présenter en parlant de leur parcours. Dans le cadre de la formation, vous allez développer votre sens critique, vous habiliter en recherche et une aptitude à penser, la littérature au regard de la vie sociale, intellectuelle et culturelle. Bien évidemment, vous allez acquérir une excellente maîtrise d'expression orale et écrite. Il y a différents projets ou regroupements scientifiques organisés par le corps professoral, mais aussi par les associations étudiantes qui viennent vraiment dynamiser le programme, les différentes activités de recherche aussi. Donc, très, très rapidement, ça vous intègre au monde de la recherche, de la culture et de communication dans le cadre du programme. C'est une formation qui prépare à occuper différents types d'emplois qui vont exiger bien sûr une maîtrise de l'expression orale écrite, une capacité d'analyse, de synthèse, une très grande culture également. Donc, on retrouve de nos diplômés dans différents secteurs. Bien évidemment, nous en retrouvons dans l'enseignement, davantage au niveau collégial avec la formation au cycle supérieur, mais aussi dans différents milieux culturels, dans des métiers de la communication, de la fonction publique, des organismes culturels, maisons d'édition et j'en passe. Donc, pour commencer, donc pour mieux comprendre en fait la formation, c'est quoi les attraits, les particularités du programme et pour voir vraiment si c'est une formation qui colle à vos intérêts. Sophie, pouvez-vous commencer par me dire pourquoi vous avez choisi d'étudier dans ce programme? Moi, c'est certain que j'ai toujours aimé ça, la littérature. Depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup ça lire et quand j'étais au secondaire, je me suis dit, bien là, dans le cas, je m'en vais au cégep, je me suis dit, bien je vais aller en littérature. J'ai beaucoup aimé mon parcours en littérature au cégep aussi. Et là, quand il y a eu le temps de me dire ce que j'allais faire à l'université, je me suis dit, bien je vais continuer dans cette lancée-là. Puis je me suis dit que la littérature à l'université, ça pourrait être très intéressant aussi. Et ça mène à beaucoup d'endroits quand même, vous l'avez mentionné, un peu l'enseignement. Moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Donc, c'était vraiment ma voix, j'ai l'impression, la lecture, la littérature, mais l'analyse aussi des œuvres, pas seulement lire pour lire. Moi, le côté création m'intéresse un peu moins, mais il y a une très belle formation en création aussi qui est offerte. Moi, le côté analyse de tout ça, ça m'intéressait beaucoup quand j'ai regardé les cours. Donc, moi, un peu comme Sophie, ça fait longtemps que j'adore lire et écrire, depuis que je suis petite, depuis que je suis aux primaires, ça a toujours été une passion pour moi. Au Cégep, j'ai vraiment aimé ça, j'ai fait le même programme que Sophie aussi. Donc ensuite, ça a été un peu naturel pour moi de continuer en études littéraires. J'avais encore des trucs à apprendre, puis ça a vraiment été comme compléter un peu de la formation que j'avais déjà débuté. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était d'en apprendre plus sur le milieu du livre en tant que tel. C'est pour les avenues que je voulais explorer dans le futur pour un métier. Mais moi, j'aimais bien aussi la création. J'avais bien l'intention d'écrire et d'avoir des conseils de professeurs et tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis allée dans le bac. Pourquoi avoir choisi l'Université Laval plus précisément, Sophie? Là, c'est sûr qu'il y a la proximité avec le lieu où j'habite. Mais plus que ça, quand je regardais les cours qui étaient à faire à l'Université Laval, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je trouvais qu'il y avait une grande diversité. Puis je pouvais choisir où je voulais aller. Je l'ai mentionné tout à l'heure que moi, la création m'intéressait moins. Mais on ne nous oblige pas à prendre juste des cours de création. On a une grande liberté dans les choix de cours qu'on va choisir. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est moi qui crée mon bac, en fait. Il y a quelques cours obligatoires, mais sinon, c'est moi qui laisse aller. Si j'aime plus la littérature québécoise, je vais prendre plus de cours de littérature québécoise. Si Isaïe, par exemple, elle, c'est la création qui l'intéresse un peu plus, elle peut prendre plus de cours de création. Donc, cette liberté-là, je la trouvais très intéressante à l'Université Laval. Oui, moi, à la porte ouverte, dès qu'on m'a montré la nouvelle mouture du programme, j'ai été vraiment conquise parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choix d'options différentes, mais aussi de catégories différentes. Ça faisait toucher un peu à tout, en fait. Et les cours, même obligatoires, ont vraiment été intéressants. Ça fait que je suis bien contente aussi de les avoir faits. Et j'aimais aussi le fait qu'on ait des cours à options, des cours où on peut même aller dans d'autres choses que de la littérature. Moi, j'ai fait beaucoup de philosophie parce que j'avais un peu la misère à choisir entre les deux. Donc, ça, c'est venu compléter ce qui m'intéressait, en fait. Et c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de cours dans le milieu du livre, dans, par exemple, la linguistique, dans la communication, même l'événementiel. Ça fait que ça m'a permis d'aller toucher à différentes expériences pour les métiers futurs. Ça fait que ça, ça m'a permis de me décider encore mieux dans ce que j'allais faire après. Et c'est pas mal pour ça. Puis aussi parce que je trouve que le milieu universitaire de l'Université Laval est vraiment intéressant, là. Par exemple, il y a plein de choses à proximité. Il y a le PEP, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup aller, puis il est à côté du pavillon, tout ça. Donc, oui, c'est une belle université pour ça. Une fois que vous avez été inscrite dans le programme, vous avez donné quelques éléments. Mais est-ce que vous avez des attentes particulières? Moi, c'est certain que l'enseignement, moi, je veux aller dans cette branche-là aussi. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est voir comment les enseignants sont tous passionnés par ce qu'ils font. Ils mangent la littérature littéralement. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis à ma première session, j'ai vu ça. Là, je m'attends à ça de toutes mes sessions, de voir les enseignants aussi passionnés. Puis à chaque fois, c'est ça. Et je trouve ça vraiment inspirant d'observer ça. Mais c'est à peu près ça. Moi, je voulais m'améliorer. Je voulais avoir une plus grande culture en m'insérant dans ce programme-là. Et ça répond à mes attentes de partout. Les enseignants sont passionnés. J'apprends tout le temps. Je repousse mes limites toujours quand je pense que, ah, mon Dieu, mais c'est facile ça. L'enseignant peut arriver et dire, oui, mais ce n'est pas exactement ça qu'il faut faire. Mais, oh, OK, on s'en va ailleurs. Puis les enseignants, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils sont très compréhensifs. C'est certain que là, je suis entrée à l'université dans un contexte de COVID aussi. Mais même là, j'ai l'impression que les enseignants sont très compréhensifs de ce qui se passe. Ils sont là pour nous écouter, pour nous aider à aller plus loin. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans une université. Donc, moi aussi, j'y allais avec le but d'avoir une meilleure culture générale, surtout en ce qui concerne les livres, surtout de connaître plus de livres, des classiques, mais aussi des choses vers lesquelles je serais moins allée. Donc, puis en effet, j'ai quand même sorti de ma zone de confort et j'ai découvert des nouveaux genres que je connaissais moins. Donc, ça, c'était super. Sinon, je voulais aussi en connaître plus sur les analyses du livre. Comme en a parlé Sophie, je trouve que c'est bon d'avoir des outils et de voir les différentes façons d'analyser les textes, de les lire différemment. Je voulais aussi avoir une vie étudiante vivante et enrichissante. Au début, ça a été plus dur aussi avec la COVID, mais grâce à cette association étudiante, j'ai vraiment pu me sentir plus impliquée. Ça, c'était super. Puis, je souhaitais aussi, c'est ça, faire de la création. Puis finalement, c'est ça. Là aussi, j'ai sorti de ma zone de confort. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça vaut la peine d'être confrontée à différentes opinions. Puis, entre élèves, c'est vraiment le fun aussi de créer parce que d'avoir le retour de ses collègues, des autres étudiants, c'est vraiment enrichissant. Ça, c'était aussi des choses importantes pour moi de pouvoir grandir un peu là-dedans puis me connaître mieux aussi. Donc, j'entends mieux. Vous avez différentes attentes, en fait. Puis là, ce que j'entends, ils ont vraiment été comblés jusqu'à maintenant dans le cadre de la formation. Est-ce qu'il y a des éléments, que ce soit dans la vie étudiante ou avec les professeurs ou autres, comment justement, ils vous ont appuyé dans le cadre de votre formation? Moi, personnellement, puis je pense qu'Isaï, ça va tourner autour de ça aussi, mais La Cellule, c'est notre association étudiante. Puis moi, dans le contexte de COVID, je voulais connaître des gens. Je ne voulais pas arriver là, aller à mes cours en ligne puis pas me faire d'amis, pas connaître des gens. Donc, je me suis lancée là-dedans. Les gens sont super accueillants, sont là pour avoir du plaisir, sont là pour s'impliquer. Puis c'est ça que j'ai découvert. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Les enseignants, c'est sûr qu'on parle, ce n'est pas récréatif comme La Cellule, par exemple. Mais comme je disais précédemment, ils sont toujours là pour nous aider. Il suffit d'envoyer un courriel puis on a une réponse dans la semaine, dans les 48 heures qui suivent. Ils sont très disponibles pour nous. On peut leur parler de n'importe quoi, de nos angoisses et tout, puis ils vont être très disponibles. Mais c'est ça. Donc, moi, le corps professoral est toujours là pour nous appuyer. Et même quand on est dans l'association étudiante, il faut qu'on parle aux directeurs, aux directrices aussi de programmes et tout. Ils ne font pas peur du tout. Ils sont très là pour nous appuyer. Donc, c'est fun d'avoir des gens qui, on veut aller vers eux, on veut s'impliquer. Les gens sont très accueillants. Oui, vraiment. Puis c'est ça, les professeurs sont à l'écoute, mais ils sont aussi très passionnés. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Ils nous transmettent vraiment leur passion. J'ai des professeurs qui, écoute, c'était tellement intéressant de les entendre parler de leur domaine de recherche, leur domaine d'études, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment passionnés par leur choix, par leur cours qu'ils donnent. Ça, je trouve que c'est motivant pour nous. Ça donne envie d'en apprendre plus puis aussi d'être attentif pendant le cours. Je trouve que quand on a quelqu'un devant nous qui aime de quoi il parle, ça aide. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est ça, toujours eu vraiment un bel accueil pour mes questions. Puis en classe, pour la participation aussi, là, jamais on n'est jugé pour nos réponses. Puis au contraire, les professeurs ont toujours été très intéressés par ce qu'on avait à dire. Puis ça développait des belles conversations aussi. C'est sûr, sur Zoom, c'est un peu plus dur, mais ça a toujours quand même été présent de discuter, tout ça. Puis en classe, bien, c'est encore plus vivant. Puis la littérature, c'est justement un sujet plaisant pour ça, pour pouvoir avoir des discussions vraiment passionnantes. Puis controversées aussi, des fois, là, c'est pas toujours facile à répondre. Puis les professeurs ont toujours été un grand respect de nos questions puis de nos opinions puis de nos idées aussi, là. J'aimerais ça faire du pouce un peu sur ce que tu veux dire, là. C'est vrai, puis j'y avais pas pensé, mais quand on pose des questions, on se sent vraiment pas jugé par les autres étudiants ni par les enseignants aussi. On sent vraiment que quand on est en classe, puis même sur Zoom, on est là pour rendre la classe vivante aussi. Puis les enseignants, ils nous laissent une belle place pour ça. Puis on sent pas que les enseignants, quand on leur pose des questions, ils veulent avoir raison nécessairement. Ils sont vraiment là pour enrichir nos questionnements puis dire « Ah, j'avais pas pensé à ça comme ça ». C'est intéressant, ça nous permet d'aller dans cette voie-là. Et ça, je trouve ça extraordinaire, là, que les enseignants, ils ont définitivement plus de savoir que nous, les étudiants, mais ils nous prennent pas de haut jamais. C'est toujours collaboratif puis c'est super. Et bien, vous avez nommé quelques éléments, les professeurs, les méthodes d'enseignement, mais si je vous demandais d'entier quelques éléments que vous aimez particulièrement du programme, ce serait quoi? Hé là là! La passion des enseignants, ça, je l'ai dit 15 fois, je pense, mais c'est important pour moi. C'est vraiment déterminant, là, pour vous dans votre parcours. Mais comme Isabelle t'a dit, ça nous donne envie d'apprendre, de voir ça. Puis comme je disais tout à l'heure aussi, la construction de mon bac, j'aime ça beaucoup le fait que ce soit moi qui construise mes cours, mais pas mes cours, mais c'est moi qui construis mon parcours. Je trouve ça super aussi, ça me donne une belle liberté, je choisis vers quoi je veux m'enligner aussi pour la suite. Donc, je pense vraiment que la passion des enseignants puis cette liberté-là que j'ai, c'est quelque chose de super. Puis l'association étudiante, je me suis trouvée, il y a des personnes extraordinaires là-dedans, dont Isa. Donc, c'est vraiment très, très fun comme programme. Oui, vraiment, même chose que toi. Puis j'ajouterais aussi que moi, j'ai aimé la diversité des cours. Puis comme tu dis, la structure du programme est intéressante parce que c'est bien qu'on a les cours obligatoires au début. En fait, ça nous permet d'être tout avec les premières années. Fait que tu n'arrives pas au bac dans des classes où, bon, c'est un peu mélangé. Puis je ne sais pas si tu vas les revoir. Non, tu es vraiment avec les élèves de première année. On a toutes des nouvelles personnes qui découvrent le bac. Ça donne un repère. Puis ensuite, c'est aussi le fun de ne pas avoir à faire des choix dès le début. Tu touches à tout. Tu touches du Moyen-Âge, la littérature française moderne, de la création. Puis ensuite, tu dois choisir, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire comme cours plus. Parce que dans le fond, c'est comme toi-même qui choisis un petit peu plus qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as. Mais au début, les cours obligatoires, je pense que c'est bien aussi pour commencer. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu me décider dès le début avec tout cet éventail de choix. Fait que je suis bien contente de commencer comme ça. Parce que plus que tu avances dans le bac, tu as les années, bien, plus que ça devient libre. Puis à la fin, il n'y a plus aucun cours obligatoire. C'est vraiment juste libre selon les catégories puis selon les intérêts. Donc ça, c'est bien. Sinon, j'ai aussi beaucoup aimé, en fait, les livres que j'ai lus. Tout simplement, moi, j'ai aimé ça. J'ai été vers des auteurs que je n'aurais jamais été sinon. Donc, personnellement, c'est sûr que ça ne doit pas être le cas pour tout le monde dans le bac. Mais moi, j'ai aimé toutes mes lectures, honnêtement. Ça m'a fait toucher un peu à plein de genres, plein de littératures de la francophonie, par exemple. Je ne connaissais pas ça du tout avant. Puis ça m'a vraiment intéressée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi mes cours de révision linguistique. Ça, c'était vraiment plaisant de pouvoir. Bon, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais de pouvoir avoir une bonne base pour écrire, je pense que c'est vraiment important dans le milieu du livre. Puis on n'était pas obligé de le faire, mais moi, j'ai été contente de pouvoir avoir cette formation-là. Puis plein d'autres domaines qui me passionnaient aussi, dont la philosophie que j'ai prise dès que j'ai pu. Puis j'ai aimé aussi apprendre à me connaître, que mes goûts s'affirment plus grâce aux cours que j'ai suivis. Puis bon, même si, mettons, je n'ai pas aimé tel auteur, je le sais que ça, ce n'est pas mon genre. J'ai fini à savoir qu'est-ce que j'aimais le plus dans les livres. En fait, j'ai même découvert qu'est-ce que j'aimais tant de la lecture par moi-même à force de me poser des questions là-dessus. Puis j'ai aussi aimé apprendre les différentes approches de la littérature puis des méthodes critiques, comme dans le cours de méthodes critiques de Richard Saint-Gilet. Ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est sûr, c'est très intellectuel. Il faut comme faire un effort pour comprendre, mais un coup que c'est compris, c'est vraiment le fun parce que ça donne une approche différente des textes puis des manières de les lire. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé, des fois, sortir d'une maison de confort. Par exemple, les essais, je n'en lisais pas beaucoup de mon côté personnel, mais d'abord en lire des essais québécois, des choses comme ça, bien, je suis contente d'avoir découvert des nouvelles choses. Donc, c'est très diversifié. Justement, on parle des cours, mais est-ce qu'il y a un cours ou un projet, une expérience dans le cadre de la formation jusqu'à maintenant été déterminante dans votre parcours? Là, je vais être redondante, mais quand je vois les enseignants, comment ils parlent de leur matière, ça m'a donné envie d'aller faire la maîtrise, d'aller rechercher des sujets, de me plonger dans la recherche. Je trouve ça tellement beau à voir, tu prends un sujet puis tu le décortiques, puis tu essaies d'aller plus loin avec ça. Comme disait, tu en parlais un petit peu tantôt, ça nous fait voir tellement de genres différents que je ne savais même pas qu'ils existaient. Ça nous fait découvrir des auteurs aussi. Donc, mon rapport à la littérature est nécessairement... C'est plus le même, mais c'est en voyant tout ce que les enseignants avaient à nous offrir que de plus en plus, je me fais une tête sur ce que je veux faire. Et je pense que c'est le dynamisme des enseignants puis leur érudition qui me fait dire « Je veux devenir commun plus tard ». Donc, c'est un amalgame de tous les enseignants ensemble qui a été déterminant dans mon parcours, honnêtement. De mon côté, j'ai vraiment aimé les différents cours, comme par exemple Moyen-Âge, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Francophonie aussi, création aussi, création de politique, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai vraiment aimé plein de choses. C'est dur de choisir une expérience, mais j'en ressors avec surtout... C'est vrai qu'une expérience qui m'a vraiment marquée, c'est mes cours de féminisme parce que je ne connaissais pas du tout ça, en fait. Puis j'étais allée un petit peu par hasard avec un cours de littérature des femmes parce que ça m'intéressait, mais sans savoir vraiment à quoi je m'attendais. J'ai vraiment accroché à ce domaine-là. Puis finalement, j'ai pris un cours de philosophie féminisme ensuite, puis un cours de science-fiction et femmes. Puis finalement, je me suis découvert vraiment une passion pour ça. Puis en fait, j'ai réalisé plein de choses sur notre société. Puis en fait, c'est ça, j'ai le pouvoir de la littérature plus fort qu'on le pense aussi. Puis pareil aussi pour un cours de littérature éthique que j'ai eu, qui m'a vraiment appris beaucoup sur les pouvoirs de la littérature. On lit des fois sans vraiment se poser de questions, mais il y a vraiment des impacts sociaux intéressants. Ça fait que moi, ça m'a vraiment ouvert des nouveaux intérêts. Ça fait que ça, ça m'a marquée ces trois cours-là. En fait, les quatre cours que j'ai nommés. Donc voilà. Mais sinon, le bac en général, il y a beaucoup de cours qui ont été déterminants petit à petit. C'est comme ensemble. Oui, puis c'est intéressant comment on a tellement une belle culture de tout que des fois, je me dis « Ah mon Dieu, la littérature québécoise, je veux étudier plus ça ». Là, après ça, j'ai un autre cours de Moyen-Âge, par exemple. C'est donc bien intéressant ça aussi. J'ai comme ce problème-là de tout commence à m'intéresser parce que tout a l'air intéressant. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème, effectivement, de tout aimer dans le programme et de découvrir. Mais ça m'amène à vous poser la question, justement, je trouve ça intéressant. Vous dites « Oui, on fait la lecture, on fait de la littérature, mais au-delà de ça, quelles compétences qu'on développe dans le cadre de la formation? » Je pense qu'on développe beaucoup notre sens critique des choses. Puis moi, j'ai développé la manière dont je faisais mes travaux. Donc, j'ai toujours été bonne à l'école. Et là, rendu à l'université, je n'étais pas mauvaise, là. Mais les enseignants nous poussent vraiment à aller plus loin et à nous remettre en question. Donc, ce que je faisais avant, c'était bon. Mais là, tu es capable d'aller plus loin, va plus loin aussi. Puis là, je vois aussi des nouvelles manières de faire des travaux. Les analyses, les dissertations, ce n'est plus comme avant. On a une structure à suivre, mais c'est aussi plus pointilleux. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'avant, j'étais habituée de dire « On va y aller en général, puis les gens vont comprendre. » Mais là, les enseignants à l'université, c'est « Non, non, explique ton point de vue. Pourquoi tu dis ça? » Donc, moi, ça me force à travailler plus fort pour ça. Donc, à faire des synthèses, à être plus précise, à avoir une opinion précise, mon Dieu. Donc, vraiment, ça nous fait développer ça. On développe une très grande culture aussi. On s'intéresse à tout. Puis je pense qu'il faut ça qu'en étudiant la littérature, ça intéresse un petit peu à tout. Et c'est sûr que le français, il va s'améliorer en étant à l'université. On ne peut pas passer à côté de ça. Même si on a un bon français, il va s'améliorer encore après que les enseignants aient repassé sur nos premières copies. Mais c'est juste pour s'améliorer. C'est ça qui est beau. Oui, même chose pour moi. Vraiment, j'ai développé une aptitude à écrire des textes. J'avais toujours écrit des textes, mais je ne sais pas. On dirait que mon écriture, c'est vraiment affiné. C'est vraiment mieux qu'avant. Puis c'est à force de devoir faire des dissertations, des choses comme ça, que ça finit par débloquer. On finit par remarquer nos petits tics, nos petites choses qui posent problème. Moi, personnellement, je mets beaucoup de répétitions. Je me répète pas mal dans ce que je dis. C'est des reformulations, tout ça. Mais là, j'essaie d'éliminer ça parce que je suis quelqu'un qui met toujours trop de mots dans mes travaux. À un moment donné, ça aide à aller à l'essentiel. Ça m'a vraiment aidée. C'est ça, mieux formuler mes idées. Puis apprendre, c'est ça, analyser les textes différemment. L'écriture aussi, ça donne vraiment des bons trucs. Puis sur le métier du livre aussi, j'ai dit que j'ai fait de révision linguistique, mais j'ai aussi été dans des cours de communication. C'était vraiment intéressant. L'édition aussi, j'en ai appris. Fait que des compétences pour être prêts au travail ou du moins savoir un petit peu plus qu'est-ce qui nous intéresse. C'est au choix de chacun. Si les gens, ils ne veulent pas en faire, ils n'en font pas. Mais ceux qui veulent aller tester, même, je ne l'ai pas pris. Mais le cours métier d'écrivain, pour ceux qui s'intéressent, c'est sûr que c'est aussi un petit réformateur pour après. Donc, oui, je dirais que beaucoup de compétences. Aussi, compétences à l'oral, parce qu'il n'y a pas quand même des présentations orales parfois. Ça aide également. Puis je dirais que c'est ça. J'ai appris aussi à mieux me connaître, comme je l'ai dit plus tôt, mes goûts et mes capacités aussi. Donc, oui, on a quand même beaucoup appris de choses. Tout ce qui est de côté recherche aussi, quand même, quand il faut faire des analyses, il faut qu'on recherche nos informations. Puis là, on a la bibliothèque, le Sophia, qui nous permet d'avoir accès à tellement de ressources. Et ça nous fait voir que Wikipédia, ce n'est pas la sainte Bible non plus, qu'il faut aller plus loin que ça. Puis après ça, expliquer pour qu'on choisit ses sources aussi, comment elles sont pertinentes dans nos propos. Donc, ça nous donne vraiment des ressources à vie un peu pour ça, de où est-ce que tu fais tes recherches. Tu t'immisces dans le monde de la littérature, dans les chercheurs aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me pose à me poser des questions sur ces sources-là, sont-tu bonnes aussi? Est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je ne devrais pas y aller? Donc, oui. Oui, puis on voit que faire la recherche, c'est vraiment pertinent. Je veux dire, autant quand tu es écrivain que quand tu travailles dans n'importe quel milieu, il faut que tu connaisses ton domaine, ton sujet, puis tout ça. Puis au début, c'est difficile parce que moi, personnellement, je n'aime pas vraiment faire ça de la recherche. Mais avec le temps, on dirait que je me rends compte à quel point c'est pertinent. Puis quand tu trouves un sujet que tu aimes, là, ça devient vraiment le fun de faire de la recherche. Quand le sujet te passionne, bien, en apprendre plus sur lui, bien, c'est normal. Puis ça aide à avoir un sujet qui est solide aussi. Parce que dire un peu n'importe quoi selon tes opinions, ça peut être facile, mais tu te sens vraiment mieux quand, je ne sais pas, quand tu apprends vraiment sur le sujet. Puis quand tu développes tes connaissances, puis après ça, tu écris là-dessus. Ou que c'est tout simplement plus pour le plaisir. Donc, oui, la recherche, je suis d'accord. Je ne l'aurais pas fait par moi-même. Il me fallait que je sois poussée. Mais maintenant que j'ai fait connaissance-là, je suis bien contente. Écoutez, Sophie, on aurait pu discuter encore pendant des heures pour vous écouter. Vous êtes tellement passionnés de votre programme. On vous transmettez la passion, en fait. Ça donne le goût d'aller étudier en études et pratiques littéraires. Donc, un grand merci. Et donc, j'espère que pour ceux et celles qui nous écoutent, ça vous aura permis de découvrir ce programme de formation. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Merci.